Le 20e anniversaire du décès du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Soufette Boigny, est décédé le 7 décembre 1993. La Côte d'Ivoire se souvient 20 ans après une cérémonie prévue ce 7 décembre à Yamsoukro. Le président de la République Alassane Ouattara est en France. Il a pris part aujourd'hui à la cérémonie de clôture du Forum économique dont les réflexions portaient sur le thème pour un modèle économique entre l'Afrique et la France. L'UVICOSI, l'Union des villes communes de Côte d'Ivoire, a un nouveau président. Il s'agit du maire de Yopougon, Gilbert Konekafana. Il a été élu aujourd'hui à l'unanimité des maires. La RTI a 50 ans. L'événement se fête. La direction générale s'attèle. Les festivités s'annoncent grandioses. Le lancement a eu lieu ce matin au studio B de la RTI. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 20h. À l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire du décès du Père de la Nation, le président Félix Oufouette-Boigny, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République, son excellence, monsieur Henri Connambédier, ancien président de la République, veuve Thérèse Oufouette-Boigny, la famille Oufouette-Boigny. Qu'on vit, mesdames et messieurs, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les chefs des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, les ambassadeurs de Côte d'Ivoire, les officiers supérieurs de l'armée, les représentants des partis politiques, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les représentants des organisations de la société civile et des organisations syndicales, les populations ivoiriennes, à prendre part aux cérémonies officielles qui seront organisées le 7 décembre 2013 à Yamsoukro. Le programme de ces cérémonies sera rendu public par l'adressant générale du protocole d'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gankoulibaly. Je vous l'annonce en titre. Le président Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie de clôture du forum économique aux côtés de deux chefs d'État africains du président français Hollande, François Hollande. Le sommet de l'Élysée se présente sous de meilleurs auspices. Le président François Hollande a annoncé cet après-midi à ce forum qui précède le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique que la France allait doubler son aide pour les projets de développement en Afrique, un apport qui va atteindre les 20 milliards d'euros dans les cinq prochaines années. La France s'engage à doubler le volume de ses échanges avec l'Afrique. Je vous propose à présent d'écouter un estré de l'intervention du président ivoirien Alassane Ouattara après cette rencontre. Je note avec satisfaction que le taux d'investissement direct étranger en Afrique a été multiplié par 10 au cours de la dernière décennie avec des investissements massifs de plusieurs pays. Comme ce fut le cas au début du miracle économique asiatique, il y a 25 ans, un accroissement relativement faible du taux d'investissement en Afrique peut reproduire des gains de productivité très élevés. C'est ainsi qu'on estime généralement que notre continent, qui représente aujourd'hui 4 % de la richesse mondiale, pèsera 7 % en 2030 et 12 % en 2050. Donc, le XXIe siècle va consacrer inéluvitablement le décollage économique de l'Afrique. La France a pris conscience de la profonde mutation en cours sur le continent africain. Comme l'ont montré les discussions de cette journée, elle dispose d'atouts déterminants pour redynamiser sa coopération, à la fois comme partenaire commercial majeur et investisseur de premier plan. Comme partenaire scientifique et universitaire, terre d'accueil de nombreux étudiants, pourvoyeuse d'expertise technique, comme bailleur d'aide, influent et prioritairement tourné vers l'Afrique. Voilà, et vous venez d'écouter le président de la République. C'était un extrait de son discours recueilli pour vous par notre envoyé spécial, Abiba Dambélé-Saoué. Les Jeux de la francophonie de 2017, qui se dérouleront en Côte d'Ivoire, se préparent activement. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, en visite à Abidjan, a été reçue par le premier ministre Danek Ablandunka. On fait le point avec Gabriel Zani. A partir du 4 août 2017, les huitièmes Jeux de la francophonie débuteront à Abidjan. L'heure est à l'évaluation des sites devant accueillir l'événement. Ce mardi, une délégation de la francophonie accompagnée du ministre de la Culture et du gouverneur du district d'Abidjan a fait l'état des lieux avec le premier ministre Daniel Kablandunka. C'est le faible point de tous les sites, n'est-ce pas, qui vont accueillir les Jeux. Donc il s'agit de faire cet état des lieux afin de permettre à la Côte d'Ivoire de faire un planning, n'est-ce pas, de réhabilitation de l'apprêtement de ce site pour 2017. Une autre délégation japonaise est à Abidjan depuis deux jours pour explorer les secteurs clés d'investissement. Ce mardi, la délégation conduite par Gakumori Ko a exprimé ses besoins au premier ministre en présence de certains membres du gouvernement. La délégation est intéressée entre autres par les secteurs du pétrole, du développement urbain, de la télécommunication et de l'aéronautique. Le porte-parole de la délégation a indiqué toute sa satisfaction à l'issue de la séance de travail au cours de laquelle Daniel Kablandunka a présenté les priorités du gouvernement. Pour le premier ministre, cette émission de terrain de la délégation japonaise est le fruit de la visite du chef de l'État à la Sanwatara, au Japon, à l'occasion de la cinquième édition du TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le président de la commission électorale indépendante vient d'effectuer une mission au Burkina Faso. Youssouf Bakayoko a multiplié les rencontres qui lui ont permis de partager son expérience en matière d'organisation d'élections réussies. Le président de la CEI a été encouragé à poursuivre sa mission du conseil. Dans la sous-région, nous explique Gabriel Zany. Le président de la commission électorale indépendante CEI, Youssouf Bakayoko, a été reçu récemment par le président burkinabé, Blaise Kompahori. La CEI est beaucoup sollicitée et cette sollicitation est due en partie à la réussite des élections organisées jusque-là par l'institution. Le renforcement de la coopération entre les institutions chargées des élections des deux pays était au centre de la mission. Je suis ici en compagnie du président de la commission électorale nationale indépendante du Burkina. Nous avons des relations. Nous avons reçu déjà à Abidjan certains de ses représentants et nous coopérons. Il était donc bon que je vienne moi-même le voir, discuter du fonctionnement de nos différentes commissions électorales et définir les voies qui nous permettent de nous rapprocher davantage. Après le Burkina Faso, le président de la commission a été sollicité récemment au Mali pour contribuer à la réussite des élections législatives dans le pays. Élection tenue le 24 novembre dernier. La RTI a 50 ans. L'événement se fête. La direction générale s'attèle à cela. Les festivités s'annoncent grandioses. Le lancement a eu lieu ce matin au studio B de la RTI en présence de la ministre de la communication, la direction générale, les anciens de la RTI et les agents. Le reportage de Franck Coatiou. Au thème 1963, l'enfant RTI a bien grandi. Elle a tout de même quelques rides 50 ans après. Elle est maintenant une cinquantenaire et ses enfants ont décidé de la fêter. Il est 10h ce mercredi 4 décembre. Fanfare à l'entrée de la station de la télévision à Cocody. L'entrée du studio B est aux couleurs nationales. Le décor est planté. Et quelques anciens de la maison, ceux-là qui ont contribué au premier pas du bébé, se remémorent les débuts et émettent quelques critiques. Ce qu'on faisait en 1966 et ce qui se passe aujourd'hui, c'est entre le jour et la nuit. Mais ça, c'est le progrès. La production marche très bien, mais il manque beaucoup de documentaires. Il manque des documentaires, il manque des émissions assez instructives. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Il y a trop de danse. Oufoué dit, danser moins. Il y a trop de danse. Et je ne vois plus de documentaires à l'antenne. J'ai vu et j'ai apprécié quand le président est parti dans le bébé. On a fait beaucoup de documentaires et ça instruit les Ivoiriens. Je suis sûr que beaucoup ne zappaient plus, ils n'allaient plus sur d'autres télévisions. Mais pour le directeur général Amadou Bakayoko, l'édifice est en construction et justement, ce cinquantenaire est l'occasion pour lui de réaffirmer sa vision. Le slogan, la RTI, la marque du service public, matérialise bien ce double rôle. Nous devons être une marque, ça veut dire réussir à être séduisant, réussir à avoir une qualité de service, réussir à avoir une promesse vis-à-vis des téléspectateurs, vis-à-vis de tous nos clients également et partenaires. Mais nous sommes aussi vraiment un des liens forts entre la population, les autorités. Parce que nous communiquons régulièrement sur la marche de la nation, nous communiquons régulièrement sur les événements qui se déroulent. Et dans le cadre de ce cinquantenaire, ce seront des journées promotionnelles jusqu'au 17 décembre, du 18 au 20. On aura des journées scientifiques et ludiques, puis des célébrations du mérite et sans oublier des manifestations éclatées à travers le district d'Abidjan. Un cinquantenaire qui, selon le ministre de la Communication, arrive à point nommé. Pour la RTI, ce cinquantenaire arrive à point nommé à l'aube du basculement de l'analogique numérique, de la libéralisation de l'espace audiovisuel qui vont transformer l'offre audiovisuelle dans notre pays. C'est également pour la RTI le moment de se préparer à tous ces changements pour rester un acteur majeur et incontournable dans le secteur. Lancement grand format, mais aussi une conférence de presse pour mieux se situer sur les enjeux. Cette activité a constitué le dernier point de cette journée de lancement du cinquantenaire de la RTI dont le thème est la RTI face aux exigences du service public et aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. La 11e Assemblée générale annuelle de la conférence des régulateurs se tient à Abidjan. L'initiative est de l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, une structure composée d'une quinzaine d'organes de régulation des télécommunications des pays ouest-africains. Ces missions sont entre autres collaborées et coopérées avec d'autres organisations régionales et internationales dans le but d'assurer le développement rapide des télécommunications. Louis Vicosi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a un nouveau président, c'est le maire de Yopougon, Gilbert Kone Kafana. Il a été élu aujourd'hui à l'unanimité lors de l'Assemblée générale de Louis Vicosi, le reportage de Francis Boiffo. Il n'y a pour ce soir qu'une seule victoire, celle des maires de Côte d'Ivoire. Unis, nous pourrons surmonter les défis de la gestion des villes et communes dont nous avons la charge. Nous devons également faire face aux défis du développement, de l'emploi des jeunes, de la mobilisation des ressources pour les projets d'investissement de nos cités. Ce sont là les premiers mots de Gilbert Kone Kafana, le nouveau président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il a été élu ce mercredi à l'unanimité des maires. Ses adversaires, d'Aupolin-Claude, maires d'Atecoube et Kwame Yaou Serafin, maires de Brobo, ont retiré leur candidature en sa faveur à quelques minutes du vote. Nous devons faire l'économie d'une lutte fratricide entre les enfants de Féboigny, qui nous a toujours indiqué qu'il fallait toujours mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. J'ai cru bon, en écoutant ma voix intérieure, en écoutant la voix de Dieu, de désister au profit de l'aîné, parce que j'ai confiance qu'il reprendra à son compte les doléances, les préoccupations des maires de l'intérieur que je voulais symboliser. Gilbert Kone Kafana sucède à Albert Amichia, maire de la commune de Trècheville. Entre autres actions prioritaires, le nouveau président de l'UVIC aussi, par ailleurs maire de la commune de Yopougon, s'engage à rendre fonctionnelles les commissions techniques de l'Union, permettre aux communes les plus nantis d'assister les plus démunis et développer la coopération avec les partenaires extérieurs. Et Francis Boiffo a également tendu son micro à d'autres maires pour recueillir leur avis. Cette élection vient de mettre en évidence l'Union au sein du RHDP. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et le nouveau président qui est venu, nous sommes à sa disposition pour l'aider dans sa tâche. En quelques minutes, le RHDP a trouvé une solution à tous les bruits qui courraient à travers toute la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un soulagement pour nous et j'encourage tous les militants du RHDP de se donner la main pour que le vivre ensemble soit une réalité. Nous sortons de la crise. Le chef de l'État, le président Lassane, a engagé la Côte d'Ivoire sous la voie de la Renaissance et la voie de la réplique de son développement. Et nous mettre ensemble autour d'un leader dans le cadre de l'UVUQ aussi, pour travailler et faire en sorte que les populations au niveau de nos villages, au niveau de nos communes, leur situation sociale changent dans le bon sens. C'est une très bonne chose. Nous faisons confiance au nouveau président et nous nous engageons à le soutenir. Le Comité national de télédétection est un centre qui a pour mission de mettre à la disposition des administrations publiques des outils d'aide à la planification. Cette structure, malheureusement, est méconnue souvent du public. Alors, une journée porte ouverte a été organisée et c'est le reportage du Grasse-Cando. Pour la planification des infrastructures, notamment dans les domaines éducatifs, bancaires et la sécurité publique, ou encore pour avoir la carte d'une localité administrative, il faut s'adresser au Centre national de télédétection et d'information géographique, CNTG. Mais cette structure est méconnue. J'ai entendu parler de la CNTG, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne connais pas les activités qui se déroulent dans cette structure. Pour mieux connaître les actions de développement du CNTG, une journée porte ouverte a été initiée. La motivation est très claire. C'est permettre vraiment au grand public de savoir exactement les potentialités qui rigorgent le CNTG. À partir d'aujourd'hui, que certaines structures puissent utiliser les services du CNTG et que certaines communautés, les communes comme les localités, puissent utiliser ces produits pour pouvoir se développer. L'initiative est appréciée des participants. Nous avons appris beaucoup de choses. Savoir que le CNTG, dans le domaine de la cartographie, fait des merveilles et qu'elle peut, en matière de création, il faut le dire, apporter beaucoup plus à la Côte d'Ivoire et surtout aux structures déconcentrées. Le Comité national de télédétection est une structure technique créée en 1992. Il est sous la tutelle de la présidence de la République. Il dispose d'une direction de la formation qui conçoit des projets et veille à leur réalisation dans les délais impartis. Plusieurs quartiers d'Abigan et certaines villes de l'intérieur du pays sont restés dans le noir hier mardi durant deux heures suite à un accident causé sur une des installations de la CIE dans la commune d'Abobo. Le traiteur général adjoint chargé de la distribution CIE dans un extrait du JT de 13h rassure les Ivoiriens. Quant aux dispositions prises pour éviter pareils incidents, nous écoutons un extrait. Nous avons pris beaucoup de dispositions aussi bien au niveau de la CIE qu'au niveau du gouvernement pour préserver ce genre d'incident. Pour nous préserver ce genre d'incident. La première action que je peux citer c'est la révision du plan de protection. C'est une action qui a été engagée par la CIE une audite qui a été engagée par la CIE avec le concours de RTE. Donc cette audite est en cours. Les recommandations seront mises en oeuvre en début d'année 2014. L'objectif de cette opération c'est de sécuriser nos deux principaux postes clés à savoir Abobo et Vridi. Pour dire que s'il y a un problème dans ces postes il ne faudrait pas que l'impact soit plus grand que ce qu'on a connu hier. Deuxième chose que je peux citer vous savez bien que l'année dernière en début d'année le gouvernement avait décidé à cause des perturbations qu'il y a eu pendant les périodes chaudes d'injecter 20 milliards de travaux sur le réseau de distribution et de transport. Et bien ces travaux sont en cours et ça doit nous permettre en période de chaleur d'éviter des perturbations liées au vieillissement du réseau. Troisième action aussi c'est vous savez que depuis un moment le gouvernement a attribué beaucoup d'actions pour renforcer notre ouvrage de production. On parle de la construction du barrage de Soubré des conventions qui ont été signées avec Asito. et bien après donc cette vaste opération du renforcement des groupes de production le gouvernement est en train d'étendre cette action vers le réseau de distribution et le réseau du transport de façon à rattraper le retard des investissements qu'il y a eu ces dix dernières années. Et nous pensons qu'avec tous ces investissements nous allons pouvoir nous préserver de ce genre d'incidents. L'autoroute du Nord entièrement réhabilitée sera bientôt livrée aux usagers. Ce n'est donc plus qu'une question de jour. Ce tronçon Abigan-Yamsoukro rénové va être inauguré par le chef de l'État mais avant cet événement le ministre des infrastructures économiques et celui de la Défense ont effectué une visite du terrain pour voir l'ouvrage. C'est le mercredi 11 décembre prochain que le président de la République Alassane Ouattara procède à l'inauguration du tronçon Abigan-Yamsoukro pour tenir le délai les ouvriers travaillent de jour comme des nuits pour l'achèvement des travaux. Le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachy et le ministre chargé de la Défense Paul Kofi-Kofi se sont rendus sur les sites rénovés pour s'assurer qu'il n'y a aucune perturbation dans les derniers jours sur le reste du travail à faire, de l'évolution des travaux et du dispositif sécuritaire. Pour le ministre des infrastructures économiques, le délai de livraison sera tenu. Nous pensons donc que ce délai sera tenu. Tout ira pour le mieux et que le 11 ce sera une grande fête où le chef de l'Etat offrira une autoroute entièrement rénovée aux populations ivoirières. Au plan sécuritaire, des dispositions sont prises pour le bon déroulement des travaux. Pendant cette période, pas de circulation. Il y aura ici des hommes en armes, surtout une patrouille de militaires sur l'ensemble du trajet pour dissuader tous ceux qui voulaient emprunter le tronçon pendant les travaux. Sur l'ancien tronçon, là aussi, il y a des patrouilles qui sont à pied d'oeuvre parce que les agents peuvent être pris en ténaille par des chauffeurs indélicats. Ensuite, nous avons observé le dispositif qui va permettre de suivre la fluidité des véhicules mais aussi contrôler, n'est-ce pas, toute infiltration de matériel illégaux qui pourrait passer au travers des contrôles. Mais avant l'entame de la visite, les deux membres du gouvernement ont marqué une hâte au corridor de GESCO pour encourager les éléments en service et leur prodiguer des conseils d'usage. Puis une visite des lieux du pont à péage pour voir l'état d'avancement des travaux. Les chefs des grands commandements ont pris part à la visite. Et c'était un reportage d'Abou Sanogo. L'association française Espoir de Demain et l'ONG Sarepta ont fait des dons de kits scolaires aux veuves et orphelins. C'était dans la commune de Yopougon. Le reportage est signé Laetitia Manglé. De la joie et de l'espoir pour ces veuves et orphelins. Ils viennent de recevoir des kits scolaires et des vivres, un début de soulagement à un quotidien bien des fois difficile. L'association française Espoir de Demain et l'ONG Sarepta démontrent ainsi leur compassion et leur solidarité en faveur de ces couches défavorisées. Nous sommes là tout simplement de l'espoir, la joie aux orphelins, aux démunis. Je demande toute bonne volonté de nous accompagner dans notre mission pour le développement de notre pays, suivre les hommes de nos dévancés et que tous les vivants soient heureux. L'action humanitaire d'une valeur de 3 millions de francs CFA a été soutenue par une prière occuménique pour le retour d'une paix définitive en Côte d'Ivoire. Il y avait des chrétiens, il y avait d'autres confessions religieuses et la vie communautaire n'est pas du tout possible s'il n'y a pas un minimum d'entente et de tolérance et de volonté de vivre ensemble. Pour l'association française Espoir de Demain, un monde meilleur est toujours possible si l'on en fait son combat. Le ministre du Tourisme veut stimuler les investissements et promouvoir les offres touristiques de la Côte d'Ivoire. Il vient donc d'échanger avec les professionnels du secteur. Circuit de voyage et promotion de la destination Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire présente de nombreux atouts qui ne manquent pas de séduire les voyageurs entre plages de sable fin, parcs et réserves naturelles au travers d'une mosaïque culturelle. Tel un miroir, le ministre du Tourisme Roger Cacou partage sa vision avec les acteurs et les professionnels du secteur. Roger Cacou fait du tourisme une priorité nationale car le tourisme contribue au renouveau économique de la Côte d'Ivoire. Pour les acteurs du secteur, il faut faire la promotion de tous les sites et circuits touristiques existants afin de vendre la destination et atteindre les 500 000 touristes à l'horizon 2020. Ce prix d'excellence que je dois à M. le ministre du Tourisme et à son équipe nous a fait un grand plaisir et un grand plaisir. Avis partagé par tous les professionnels réunis dans une ambiance conviviale pour échanger et propulser une nouvelle dynamique au tourisme ivoirien. Et c'était un commentaire de Patricia Omoetia. La France honore la Côte d'Ivoire. Elle vient d'élever au rang de chevalier de la Légion d'honneur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, son excellence, M. Claude Beke d'Assise. On en parle avec Coné Davila. La France exprime sa reconnaissance à un grand diplomate au fonctionnaire ivoirien. Claude Beke d'Assise a été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur française. L'actuelle société générale du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, a un parcours honorable. Major de la promotion de la section de Paris de l'Institut international d'administration publique en 1976, diplômé de l'école normale d'administration, il a servi dans d'importantes représentations diplomatiques ivoiriennes en Europe. Ambassadeur, anciennement représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, à Genève et à Vienne, il a également assuré trois ans durant les fonctions du directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères Essie Amara. Je voulais dédier cette distinction à monsieur le président de la République. C'est lui qui a été l'artisan du réchauffement de nos relations avec la France et aujourd'hui, je suis très heureux et très fier que le gouvernement français, par le biais de l'ambassade de France, ait pu remarquer les petites actions que, sous l'autorité de mes ministres respectifs, j'entreprends pour affirmer la relation de la Côte d'Ivoire et la France. Je remercie au travers l'ambassadeur de France, le président de la République française. Sa riche carrière, sa longue expérience de diplomate, ses qualités humaines et professionnelles, le chevalier de la Légion d'honneur française, les doigts à ses proches, membres de sa famille, amis, collègues et collaborateurs qui lui ont toujours, dit-il, témoigné, estime fierté. Son excellence, monsieur Claude Béquet d'Assis, a également une pensée pour certaines personnalités ivoiriennes, notamment les ministres Issy Amara, Cablan, Dinkan Daniel, Jean-Cacou Gervais, Charles Kofidibi et Marcel Amantano pour le soutien et la confiance placées en lui. Le reportage de Sidonie Davila commenté pour vous par Serge Kolea. Je vous l'annonçais en début de journal, le président de la République, Alassane Ouattara, est en France. Il a pris part aujourd'hui à la cérémonie de clôture du Forum économique dont la réflexion portée sur le thème pour un modèle économique entre l'Afrique et la France. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de l'intervention du président français François Hollande. L'enjeu de l'Afrique, c'est un grand marché. Un jour, et ce jour n'est pas si lointain, il y aura une union commerciale africaine. Il y a déjà des organisations régionales qui travaillent à la libération des énergies, à la régulation du commerce, au rapprochement des cadres juridiques des affaires. Je pense qu'à terme, nous pourrons nouer des relations entre l'Union européenne, ses organisations régionales et demain, une union africaine qui pourrait être constituée sur les mêmes bases. L'Europe est le premier bailleur de l'Afrique. Elle est celle qui apporte souvent les premiers fonds qui sont indispensables. C'est elle qui est capable d'ouvrir son marché et elle le fait. Et je souhaite qu'elle le fasse encore davantage parce qu'il serait incompréhensible que l'Europe d'un côté propose une aide et de l'autre érige une barrière douanière. Demain, mieux vaudra qu'il y ait moins d'aide et moins de barrières douanières. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une négociation entre l'Europe et l'Afrique et la France sera aux côtés de l'Afrique et dans l'Europe pour faire avancer ce partenariat. À Thaïlande, c'est la trêve à la veille de l'anniversaire du roi. Le calme est revenu après quelques jours de tensions en force de l'ordre et manifestants anti-gouvernementaux. On y va pour l'actualité dans le reste du monde. L'abab de Yasser Arafat bouleversé par les contradictions des expertises. Les expériments datés par la justice française ont écarté la thèse de l'empoisonnement et privilégié une mort naturelle du leader palestinien. À l'inverse, les experts suisses qui avaient indiqué début novembre la piste de l'empoisonnement. Les deux équipes reconnaissent qu'il y a eu du polonium en dose supérieure dans le corps d'Arafat. Une soixantaine d'échantillons avaient été répartis pour analyse entre les enquêteurs, chacun effectuant son travail sans contact avec l'autre. Trêve précaire dans les rues de Bangkok à la veille de l'anniversaire du roi qui va fêter ses 86 ans. En dépit de l'atmosphère de trêve, des opposants jusqu'aux boutistes se sont rassemblés devant le siège de la police nationale. L'opposition refuse depuis plusieurs semaines l'autorité de la première ministre Yinglou Chinawatra l'accusant d'être la marionnette de son frère Thaksin Chinawatra chassé des mêmes fonctions par un coup d'état en 2006. En Ukraine, le premier ministre Nikola Asarov a mis en garde l'opposition contre l'escalade des tensions politiques après le refus du gouvernement de signer l'association avec l'Union européenne. Des manifestants pro-européens ont tenté de bloquer à nouveau mercredi le siège du gouvernement où se tient généralement le conseil du ministre. Ils ont été refoulés par la police. Baptisé Brazouka par les internautes, le ballon du mondial 2014 a été présenté officiellement à Rio par l'équipementier sportif allemand Adidas en présence d'anciens footballeurs de renom. Le ballon 100% brésilien d'un poids de 437 grammes a été testé durant deux ans et demi par 600 joueurs et 30 équipes du monde entier. Le premier coup d'envoi avec Brazouka est prévu le 12 juin pour le match d'ouverture à Sao Paulo. Et ce rappel avant de nous séparer à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire du décès du père de la nation feu le président Félix Oufouette-Boigny son excellence monsieur Alassane Ouattara président de la République son excellence monsieur Henri Conant-Bédier ancien président de la République veuve Thérèse Oufouette-Boigny la famille Oufouette-Boigny convient mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République les membres du gouvernement les chefs des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire les ambassadeurs de Côte d'Ivoire les officiers supérieurs de l'armée les représentants des partis politiques les chefs religieux les chefs traditionnels les représentants des organisations de la société civile et des organisations syndicales les populations ivoiriennes à prendre part aux cérémonies officielles qui seront organisées le 7 décembre 2013 à Yamsoukro le programme de ces cérémonies sera rendu public par l'adresse générale du protocole d'État c'est la fin de cette édition merci à vous tous de l'avoir suivi merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?